Il n'a pas tort sur le fait qu'on grossit aussi ces sujets-là parce qu'on cherche à comprendre. Ce n'est pas pour faire le buzz, nous, qu'on étale cela. Mais on se fait avoir, dit Jean-Luc Dominique Sopo. En tout cas, c'est vrai que la question du buzz, du clash, etc., peut mener à favoriser toute une série de débats dans lesquels, de toute façon, on sait très bien ce que l'on va trouver au regard des invités qui sont présents sur le plateau. Quand on invite Éric Zemmour, on sait très bien que de toute façon, il va y avoir des propos qui, manifestement, sont des propos qui relèvent d'une pensée raciste, qu'elle tombe ou non d'ailleurs sous le coup de la loi, parce qu'après tout, la loi pose certaines limites. Mais il y a toute une ambiance de propos, propos très violents d'ailleurs, sur le plan symbolique par rapport aux personnes qui peuvent aussi être qualifiées de racistes sans que pour autant la justice les qualifie comme telles. Même si, par ailleurs, je ferais remarquer qu'Éric Zemmour a déjà été condamné sur la question du racisme, et que c'est donc un personnage qui est un habitué de ce type de propos. Et pour terminer, je pense que le simple argument, parce que lorsque Thierry Ardisson dit, « Mais vous comprenez, ils vendent beaucoup de livres », et je ne suis pas sûr que ça doit être le seul argument que l'on peut mettre en avant pour justifier de l'invitation et de l'organisation de débats sur les plateaux de télévision. En tout cas, c'est un argument, mais on sait qu'il va dire des choses à haute voix. Oui, d'accord, mais il vend aussi beaucoup de livres, parce que précisément, il est aussi invité à la télévision, donc c'est aussi un peu le serpent qui se mord la queue, et qu'on a le droit, parfois, aussi, d'avoir des choix éditoriaux. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon ami Dominique Sopo. D'abord, il y a plein de gens qui sont invités beaucoup à la télévision, et leur livre ne se vend pas. C'est certes. Oui, mais ça veut dire qu'ils touchent quelque chose. Ça veut dire qu'ils touchent quelque chose. Ça, je sais bien, malheureusement. Ce qui me gêne dans ton discours, c'est de dire que ça ne justifie pas qu'ils soient invités. Mais ça, c'est une pente dangereuse. Quels sont les critères pour être invité ou pas invité ? Qui les pose ? Qui les définit ? Ah, il a un discours, il a un récit, il plaît ou il ne plaît pas, mais il a une audience, il parle à des gens, il dit des choses, ce n'est pas complètement, ce n'est pas de l'injure du début à la fin. Permettons-lui de s'exprimer. Il a ce droit-là. Après, on le condamne ou on ne le condamne pas. Après, il est condamné par la justice ou pas. Mais attention à ne pas vouloir transformer les médias en caisse de résonance de ce que nous pensons être bien ou pas bien. Ce n'est pas ce que j'ai dit, parce qu'en l'occurrence, comment dire, effectivement, la liberté d'expression n'est pas limitée par le fait que les propos seraient désagréables. Il y a plein de propos désagréables qu'on entend dans la journée, c'est la vie, c'est comme ça. Et soi-même, on peut être auteur de propos qui, pour d'autres personnes, vont être extrêmement désagréables et violemment ressentis. Et là où les choses sont bien faites, entre guillemets, messieurs, c'est que ces propos condamnés par Absatouci, condamnables, ont été coupés. Donc la justice, l'encadrement législatif a été opérant. Oui, alors après, prenons l'exemple d'Éric Zemmour et de son propos. Moi, ça ne me choquerait pas que quelqu'un dise, bon, pour l'intégration, c'est mieux de porter des prénoms français. Ok, ça, on peut en débattre. Encore une fois, c'est vrai, c'est faux, mais on peut en débattre. Mais prendre à partie quelqu'un comme ça, en disant, votre prénom est une insulte, ça, c'est un propos agressif, c'est dénigrant, c'est humiliant, et c'est contre-productif. Qu'est-ce qu'il se disqualifie lui-même ? Il fait de la caricature d'Éric Zemmour. C'est l'idée américaine dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le propos excessif est disqualifiant.